Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pile à lire pour le mois de mars. Donc encore une fois, j'ai décidé de faire une vidéo pile à lire. C'est pas quelque chose que je fais trop souvent, mais j'avais un petit peu envie de contraster avec le mois de février où j'ai lu des tout petits livres puisque le mois de février est un tout petit mois. Enfin, cette année un petit peu moins que d'habitude, mais bref. Du coup, j'ai décidé pour ce mois-ci de lire des grosses pavasses ! Voilà ! Donc je vais vous présenter tout ça, sachant que c'est évident que je ne vais pas tout lire parce que pour moi, pavasse, c'est à partir de 500 pages et 500 pages, je risque de rester peut-être pas une semaine sur le bouquin mais quasiment du coup, je risque de lire entre 4 et 6 livres, je pense. Voilà, sauf si j'ai... je ne sais pas si je suis passionnée par un bouquin et que du coup, je me couche tard le soir, ça m'étonnerait. Mais voilà, je vais vous présenter tout ça. Il y a juste une exception, c'est le premier que je vais vous présenter Bah en premier ! C'est Dans son silence de Alex Michaelides que j'ai très envie de lire depuis super longtemps donc il ne fait que 400 pages et quelques mais j'ai décidé de le mettre dans cette carrière puisqu'il était dans mon tirage au sort de décembre pour l'année 2020 du coup, voilà, c'est celui-ci pour ce mois-ci j'ai trop hâte de lire, je pense que je vais le commencer si je peux dès le 1er mars voilà, parce que celui-là, ça fait trop longtemps que j'ai envie de le lire j'ai ensuite mis dans ma fil à lire le collectionnaire de Fiona Cummins Cummins, je ne sais pas au livre de poche puisque Sarah, avec qui j'avais fait une lecture commune sur la veuve de Fiona Barton m'a proposé une lecture commune de celui-là donc il fait plus de 500 pages donc c'est parfait, ça rentre dans les pavasses et voilà, du coup, si on fait cette lecture commune et bah, voilà, je le sortirai de ma palle ensuite, on va commencer à s'attaquer aux grosses grosses pavasses donc tout d'abord, j'ai mis La fille de l'hiver de Eowyn Ivey chez 10-18 qui fait oh ! jute c'est une exception il fait un petit peu moins de 500 pages, il en fait 450 mais en fait, j'avais envie de le mettre parce que oui, il est quand même assez gros et que ça se passe en hiver et que, bah, bientôt, on ne sera plus en hiver du coup, c'est maintenant ou jamais enfin, pas jamais, mais maintenant ou l'hiver prochain et en fait, ça se passe en Alaska et je ne sais pas à cause de du paradis blanc j'ai voilà, j'ai envie de relire des livres en Alaska peut-être pour un petit peu essayer de chercher des livres aussi bons que celui-là je ne sais pas si ce sera le cas mais j'ai un petit peu d'espoir avec celui-là ça a l'air d'être très beau puisque, en fait, on a un couple pour qui, pour oublier la mort de leur bébé, s'exile en Alaska mais au final, ça ne va pas très bien se passer pour eux jusqu'à un soir où ils vont sculpter un bonhomme de neige et il va apparaître une petite fille près de leur cabane qui est avec un renard et du coup, on se pose la question est-ce que c'est une hallucination, un miracle et si cet enfant farouche était la clé d'un bonheur qu'il n'attendait plus voilà, ça a l'air vraiment très beau en plus, en Alaska donc j'ai vraiment envie de le lire celui-là ensuite, j'ai décidé de mettre dans ma pile à lire le manuscrit inachevé de Franck Tillier chez Pocket qui lui fait plus de 600 pages voilà celui-là, ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire ça fait quelques semaines que je l'ai mis dans ma pile à lire mais voilà, je me dis que c'est le parfait mois pour le sortir et puis Franck Tillier, je trouve que ça se lit super vite quand je suis dans un Franck Tillier c'est vrai que je le lis assez rapidement donc je pense je pense que je pourrais le lire assez vite on va rester dans les pavasses qui peuvent se lire assez vite j'ai décidé de mettre le Purgatoire enfin Purgatoire des Innocents de Karine J.Bel chez Pocket qui lui fait plus de 600 pages aussi bah pareil, c'était quoi ? Tout blesse la dernière tu je l'ai lu vraiment en 2-3 jours je crois alors qu'il fait 800, 900 pages je ne sais plus, 700 bon entre 700 et 900 et je l'avais lu super rapidement parce que c'est très addictif Karine J.Bel donc j'ai hâte de lire celui-là ensuite j'ai choisi de lire de la pavasse familiale voilà donc un Stephen King et un Jo Hill donc tout d'abord La part des ténèbres de Stephen King qui est bien bien gros qui fait plus de 700 pages ouais voilà 750 pages celui-là ouais j'ai trop envie de le lire aussi et ensuite Le Fils qui lui a fait plus de 970 pages voilà donc c'est L'homme feu de Jo Hill me fait un petit peu peur de sa taille mais apparemment ça se lit super bien super vite et j'ai trop hâte et pour finir j'ai rajouté 3 livres qui sont plus un petit peu optionnels que j'ai envie de lire mais que voilà je pense qu'ils passeront plutôt après tout ce que je vous ai montré du coup ils risquent un petit peu de passer à la trappe mais bon au cas où je change d'avis dans mon ordre de lecture bah j'ai bien envie de piocher dedans aussi donc tout d'abord j'ai mis Qui a peur de la mort de Nelly Okorafor au livre de poche donc là c'est de la fantasy post-apo africaine donc ça me tente vraiment pas mal puisque c'est vrai que je lis pas beaucoup de littérature africaine ou en tout cas sur la culture africaine donc ça peut être intéressant ensuite ça c'est pour toi Océane j'ai mis L'ombre du vent de Carlos Zafon chez Pocket je ne sais toujours pas de quoi parle ce bouquin j'ai pas envie en fait j'ai envie de me lancer dedans sans savoir plus que c'est le livre préféré de plusieurs personnes donc à voir si je le lis ou pas pour ce mois de mars et le dernier c'est Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly chez Pocket voilà je sais pas si c'est le livre que j'ai le plus envie de lire qui se passe enfin en premier qui se passe pendant la seconde guerre mondiale il y a un autre livre qui me fait très envie que je vous ai pas encore montré parce qu'il sera dans le prochain book haul mais voilà du coup je sais pas si je vais lire celui là à la base je l'avais mis dans ma pile à lire quand je l'ai préparé il y a quelques semaines mais il y en a un autre qui me tente un petit peu plus mais bon je vous le montre pas parce que je vous le montrerai dans le prochain book haul et je viens de me souvenir qu'il y a un dernier livre qui que j'ai oublié de mettre dans cette pile à lire mais que j'ai vraiment très envie de lire pour ce mois de mars c'est Avec elle et sans elle de Solène Bakowski et Amélie Antoine je ne sais pas du tout combien il fait de pages donc là on est à 260 295 d'un côté et ouais c'est à peu près 290 pages pour chaque côté donc ça fait quasiment 600 pages en tout j'ai trop envie de le lire voilà parce que c'est Amélie Antoine et voilà du coup je pense que je vais très rapidement commencer le mois de mars avec Dans son silence et ensuite avec celui-là et après on verra voilà donc je vais vous laisser on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo salut A Laureate A nagu De M M M A A A